bonjour tout le monde me voici aujourd'hui sur un nouveau jeu dungeon rusher pour quelques épisodes découverte pour vous le faire découvrir et oui tout est dans le titre avant tout c'est un jeu qui m'a été offert par mon partenaire donc gamesplanet n'hésitez pas à y faire un petit tour ce jeu là et pour une même pas une quinzaine d'euros donc franchement ça vaut le coup allez-y les yeux fermés du coup allez-y après avoir vu mes vidéos les yeux fermés parce que du coup vous aurez vu avant bon d'accord j'ai rien dit laisser tomber et puis je vais essayer de vous vous montrer en trois quatre épisodes peut-être plus si jamais il ya plein de gens au rendez vous qui veulent voir la suite le jeu ce que ça donne et est un petit peu tout j'ai déjà commencé dans enfin j'ai avancé pas mal dans le jeu je vais essayer de refaire au moins la première mission histoire de vous faire découvrir un petit peu l'univers très drôle du jeu et puis et puis ben un go tout de suite oui je suis quand même aller vérifier pour pas dire des conneries sur steam il est à 15 euros et en passant par gamesplanet vous avez 10% de moins sur ce jeu et donc il serait ben 10% de 15 euros c'est un euro 50 de moins donc ça vous fait du 13 euros 50 ce qui est pas négligeable parce que tous les dix jeux achetés vous en avez un offert en gros je calcule vite fait un mais bon c'est toujours très intéressant je vous mettrai le lien du jeu en première ligne dans le description de la vidéo donc quand on est ici alors on a quelques éléments c'est un jeu multijoueur même si j'ai pour l'instant pas accédé on va dire la partie multijoueur je vais attendre de tout débloquer donc le multijoueur sera sûrement la dernière vidéo découverte sur le jeu donc la troisième ou la quatrième mais voilà on arrive ici au tout début on a juste eliane un explorateur de niveau 1 qui est avec une brosse à récurie une brosse à chiottes une brosse à scrub je crois qu'ils appellent ça en anglais j'ai beaucoup aimé et ben c'est très comique j'espère pouvoir vous remontrer la première mission parce que j'ai trouvé ça un petit peu drôle tous les commentaires toutes les phrases mais voilà donc on a la partie inventaire sachant qu'on a un inventaire quasiment sans fin de ce que j'ai pu comprendre des compétences qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure des niveaux et ainsi de suite et des talents pareil à chaque fois qu'on va prendre des niveaux on va débloquer des points de talent et ça va nous permettre d'avancer donc j'ai débloqué torgrim à la troisième deuxième ou troisième mission et puis on peut gérer le positionnement donc j'ai mis torgrim en première ligne eliane en deuxième lui c'est un plutôt un archer à l'origine est ce qu'ils perdent de la santé non ils ont récupéré leur santé donc on va dans la campagne la campagne en fait se situe de cette manière là vous avez toute la carte où on va se déplacer au fur et à mesure et en fait on peut retourner dans les anciens donjon donc je vais essayer de retourner dans le premier far away cost donc la côte de fort lointain j'aime bien le far away ouais bon c'est marrant mais on va piller et on espère qu'ils nous refassent tous leurs petits speechs ah non je n'ai pas le speech bon c'est pas utile du coup on sort du donjon mais en gros on joue eliane qui est un explorateur qui veut devenir riche et qui veut fouiller les donjons pour devenir riche dans le deuxième donjon c'est dommage que je puisse pas remettre à zéro le jeu enfin bref c'est pas grave dans le deuxième donjon en fait on rentre dans le donjon et dans la première salle du donjon il ya une taverne avec torgrim qui boit dedans c'est un comptable nain en armure lourde et avec un marteau de mitryl ouais c'est bizarre et quand on va au fond du donjon en fait c'est le la salle la salle des coffres de la taverne et on récupère un peu d'argent et la note de torgrim de 2000 pièces d'or alors qu'on n'a que 99 en ayant fouillé que deux donjons et donc on va aller dans la sombre cave de la taverne que taverne caché du donjon et la sombre cave de la taverne ok on s'enfonce dans la taverne et donc là on voit les objectifs et les objectifs bonus pour débloquer le mode héroïque il faut qu'on ait débloqué en fait tous les défis bonus donc là il faut tuer tous les monstres tués aucune capacité tous les événements inspectés les événements c'est les petites cases je vais vous montrer on récupère 20 pièces d'or et trois objets donc on va aller piller sifflote nonchalaman arrête en sifflant tu empesses de la culpabilité à trois lieux à la ronde et on fait comment pour avoir l'air innocent alors on ne fait rien croisant mon expérience de comptable avoir l'air innocent c'est mon métier bon ne traînons pas le prochain donjon est encore loin quoi déjà mais on vient juste de sortir celui là écoute je ne vais pas te faire un cours de compta mais avec le maigre pécule qu'on vient de se faire on a intérêt à ne pas traîner si on veut rester à flot tu as raison mais alors dépêche toi il faut se mettre en route et avec toutes tes courtes jambes et l'orl oui je rigolais parce qu'en fait j'essaye de lire un peu en avance et du coup ça m'a fait rire et je suis pas arrivé à continuer à fraser merde des courtes jambes tu nous ralentis c'est tu gamin que je te trouve particulièrement irritant donc voilà alors là je dois utiliser normal aucune capacité alors je sais pas trop ce qu'ils disent par ça c'est une capacité ou pas on va pas utiliser capacité voilà donc on va se déplacer donc là c'est le donjon c'est la taille que peut faire le le donjon et on va pouvoir s'y déplacer librement pour trouver un petit peu tout donc là on voit qu'on est dans un cul de sac les salles sont plutôt je trouve que les vues le design est quand même plutôt agréable plutôt bien fait franchement c'est un jeu que je vous conseille en fait je l'ai je l'ai vu je m'étais renseigné un tout petit peu dessus et franchement il m'intéressait vraiment beaucoup et là franchement depuis que j'y joue il m'intéresse encore plus donc là j'ai encore des choses qui me servent enfin que je sais pas encore à quoi ça sert parce que je suis pas allé assez loin dans le jeu mais on voit qu'en face il ya un carrier d'os donc il est immunisé au saignement et un match squelette qui misait au saignement et aux brise armure donc c'est des niveaux 1 c'est facile on peut aller combattre tranquille sans je pouvais pas faire autre chose et je vais vous montrer un petit peu alors quand on est sur ça si on passe notre souris sur quelqu'un en haut à gauche on a le descriptif de son énergie sa magie ses points de vie et gamins j'ai gagné cette fiole de poison en pariant à la taverne et c'est donc dur tu as l'âme avec ok bon là ça y est il m'explique un truc donc on verra après ici en haut à droite j'ai le déroulement du combat donc là en fait le premier à jouer c'est liane après ça sera hommage de squelette après hâteur grime et après au guerrier squelette donc là m'empoisonner débloquer voilà et là je vais pouvoir bim il est trop loin donc là je peux pas lui par contre je peux avec mon tir précis mais je vais tuer et pas donc 6 d'état coup un plante une amandu de poison si je fais ça là dedans il va pas mourir wow je vais quand même y aller à l'arc au fond voilà oh un critique aïe culé hop là on y va au marteau tranquille et on recommence chaque fois ça revient à zéro et je brûle fait chier hop là on peut essayer de l'assommer voilà comme ça il perd son tour bim et on y va gaiement donc une fois que le combat est fini on a notre expérience notre butin et les objets mais là j'en ai pas gagné hop là ok le fameux cul-de-sac hop là je relance de 5 je relance de 5 cotes mais lol je suis sûr que tu bluffes tapis ça vous ennuierait de vous occuper de nous vous ne voyez pas qu'on est occupé c'est la partie de ma vie enfin de ma mort bref vous m'avez compris repasser demain mais nous venons de loin pour explorer son genre vous savez je m'en moque et toi montre ton jeu s'il vous plaît ce n'est pas correct élienne apprenons leur la politesse c'est nul c'est nul mais c'est trop marrant franchement c'est tout le temps ça pour ça que je vous le conseille d'ailleurs ou loulou je prends cher par contre il va falloir que je fasse gaffe parce que à force je vais crever je sais pas je pense que lui va faire plus mal putain je l'ai pas autour dit j'espérais mais non ainsi je l'étourdi fait je le tue et en espérant que je l'étourdisse ce tour 10 non bref pour là on va attaquer ça ça utilise pas de mana et pareil pour ça bim il est mort victoire et ils sont montés de niveau alors là un de vos personnages est monté de niveau et tu as obtenu des points de talent vérifie son anglais talent pour les attribuer bim alors là je peux choisir d'augmenter les dégâts de perforation augmenter les dégâts de tir précis et bonus de critique sinon je pense que vaut mieux que j'attaque mon attaque vaut mieux que j'augmente l'attaque qui attaque le plus fort et qui me coûte rien à être utilisé je pense que c'est peut-être plus intéressant dans un premier temps est ce que je peux je peux pas les retirer après et là augmente les dégâts bonus en armure capacités passives constitution de nain des bloqués moi je vais débloquer c'est quoi réduit le coût de je passe devant ok ouais et ça c'est quoi immunité ivre d'accord un livre de comptes j'avais pas vu dans ces armures il avait un livre de comptes le nord nord mais je vais augmenter les dégâts de martelé aussi voilà comme ça il fera plus fort à sorcières 4328 4329 4330 4331 que faites vous une seconde non vous m'avez fait perdre mon compte je vais vous je vends des objets aux aventuriers qui pénètrent dans les donjons à super montrez nous donc vous avez à vendre pas ici pauvre inconscient je suis là uniquement pour faire de la pub c'est moyennement légal ce que je fais retrouver moi dans mon échoppe plus tard si vous souhaitez marchandais chute il vous surveille on trouve vraiment n'importe qui dans les donjons tu parles de moi gamin et gamin fait attention non pas maintenant je d'abord tout fouillé inspectant oui je n'avais plus beaucoup de potions alors hop là non un piège moi j'utilise boum oui trésor notre potion j'en avais pu c'est cool alors un combat jeter va l'étrier qui va vite se faire défoncer j'ai eu oh bah ok je pensais pas que ça avait augmenté les dégâts autant que ça mais c'est cool je vais pas m'en plaindre et tout elle est bientôt la fin du donjon inspectons malédiction à j'y crois pas quoi ah bah c'est fini et c'est quoi la dernière aucune capacité avait oui merde j'ai utilisé la capacité pour le piège oh putain je me suis fait avoir je fais de la merde bon papier sortir des ressources 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 et vente butin en mode normal mais j'ai pas débloqué le mode héroïque par ici vite avant qu'ils nous voient regardez un peu ce que j'ai n'oubliez pas mon stock change de temps en temps cool c'est quoi ça les paris parier plus pour gagner plus je comprends pas trop ce que c'est le pari inventaire ça c'est mon inventaire et ça c'est l'inventaire d'accord bouclier en os main gauche niveau requis 1 41 d'armure c'est sympa qu'est ce qu'en faire mais c'est cher quand même c'est cher pour l'instant j'ai pas besoin je vais pouvoir continuer donc on va continuer le premier challenge de l'équipe qui est là ils disent rien par contre la première pièce avait l'air belle dpg vous de piller les trésors avant que quelqu'un ne s'en charge pour vous petit coup de pousser bas droite bas puis au fond à droite alors bas droite bas puis au fond à droite donc bas à droite bas à droite donc pas comment je sens que c'est un piège hop là c'est réglé bim 13 critiques en ta gueule alors pas droite pas alors pas à droite pas et au fond à droite et c'est quoi aucune position aucun piège déclenché aucun chaos qui est à alors toi t'es mort par ma barbe il ya trois maintenant je vais leur montrer comment les nains brise elle est trop me débloquer sauf que c'est bon il y en a déjà un mort alors ça c'est fait et putain donc il aurait cru que ça suffirait allez et au fond à droite enfin le trésor est à nous et excusez à témoins excusez témoins mais je supputerai oh putain ça va être dur de lire ça va être dur de le lire excusez à témoins mais je supputerai qu'il y a erreurisme ce trait trésorisme est à ma personnité ouah et ben c'est qui celui là je me nomme moi pod et je suis menestrel pod putain le menestrel j'aime bien le jeu de mot là de mon étatitude ah oui hi pod de mon étatitude chasseur de trésorité et séducteuriste de ces dames je ne vous annonçois que ce trésor est à moi et à quel honneur en l'honneur du respect des plus profondes traditionnalités de l'aventurisme et de l'héroïsme je l'ai vu le premier mais il se moque de qui le blondinet on t'a pas vu de tout le donjon et mal à mais le donjonisme n'est que pour les gueux comme vous pour ma part je passate par la porte de derrière quoi mais c'est de la triche il ne sera il en sera ce que j'en chanterai sur ces bonnettes paroles je vous les sois pod tente de partir avec le trésor sous le coude où crois tu aller sale voleur torgrime torgrime a son pote d'un coup de marteau ok tu calmes torgrime tu vas le tuer il l'a mérité arrête il pourrait nous être utile et à quoi au juste j'ai ma petite idée pote vous rejoindre dans la fin de votre équipe piller et sortir donc des ressources des ressources et encore des ressources donc j'ai pas de sous le bras maintenant hop là on va aller voir il y a des news dans les shops à l'anneau l'anneau est bien l'attaque de fer c'est l'on s'en fout l'os et je sais pas l'argent pour l'instant j'en ai pas forcément besoin mais l'argent je sais pas si je vais en avoir vraiment beaucoup d'utilité je vais pas je vais pas acheter pour le moment ah pod a monté de niveau il est immunisé au brise armure en même temps il a pas d'armure j'ai deux niveaux à lui mettre alors bonus de magie bonus endurance augmente les dégâts de zéro de mutatisme mutismatique plutôt augmente les dégâts de mélopé strident alors j'ai pas encore fait de combat avec lui donc je vais pas utiliser ses points de talent je verrai une fois que j'ai combattu avec je vais gérer l'équipe non mais c'est bien pod ils l'ont mis en arrière ok et on va pouvoir aller piller le prochain laissez moi vous annoncer que je désapprouve vos méthodes et méthodes et il m'énerve à parler comme ça assommons le et lourdons le contre un arbre barbare on ne l'abandonnera pas pod tu es menestrel c'est ça si je si j'étoie menestrel mais ah 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 je me causate ah 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 déréchef ah non là il a pas dit ah 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 tu t'adressois au plus grandissime menestrelment troubadour de tout la pro la ferme alors en quoi peux-tu nous être utile méchant rangaillardise le plus pleutre des hommes et foudroit les ennemis de bonnemers parfait alors c'est réglé je nous accompagne ensemble nous pire on des places encore plus dangereuses et amasseront des trésors comme s'il en pleuvaient on sait d'accord et ainsi je rencontre rencontre on va et ainsi je rencontre et s'apprécièrent les héros qui jurent rèrent putain c'est trop dur de sauver la mondanité pour la veuveté et l'orphelinois ça met ma lecture à rude épreuve partout les confrères compteront nos exploitissime l'exploitisme allez laisse-moi l'assommé mais quoi encore vous ai-je dit que je désapprouvasse vos méthodes été alors tous les monstres tués dont j'en dévoilé à 100% tous les événements respectés donc un donjon comme je les aime où je dois tout fouiller et je n'ai pas à bim à m'emmerder avec tout ça ok alors là j'ai un piège par la génération de la ptom et c'est trop tard pas c'était trop tôt je suis en abruti de ce côté c'est fini 100% des combats je crois tous les monstres tués ouais donc j'ai pas le choix on va aller faire un petit tour par la combat combat quand même là c'est un combat facile mais ça pourrait être utile de l'utiliser oui pour être utile de l'utiliser oui oui c'est ce que j'ai dit coup je peux pas aller l'attaquer et ça c'est pas ces dégâts on va on va on va on va on va on va défoncer lui ce sont lui sera mort avant pour lui sera mort avant voilà qu'on sait j'aurai plus alors mais l'eau p street en chant qui a eu la chance y horrible qu'il rend dommage les ennemis augmente leur mur de tous les alliés réfléchir en ce à tous les ennemis et les blesses donc là dans l'immédiat on s'en faut normalement il sera mort de toute manière voilà au prochain tour alors en fait tout le monde se met au même niveau quasiment d'accord oh putain encore un piège mais j'ai plus ce qu'il faut pour l'utiliser alors est ce que je peux à par contre je peux faire ça et du coup faire ça bon ça c'est plutôt une bonne chose je vais finir de fouiller là bas et je reviendrai le but et quand à la fois j'ai pris une malédiction non on regarde maintenant sauf que ça sert à rien enfin là ça veut dire qu'il faut que j'utilise ma mana quoi ah oui non c'est de l'énergie j'utilise quand même ils font dodo alors comme je regagne de la mana je peux me faire seulement plaisir hop là on va faire un petit trombe non ça marche pas voilà on le tue silence c'est bien ça oui surtout que lui il peut plus lancer le sort un petit critique ah putain merde mais pourquoi comment il a fait pour lancer un sort alors qu'il est silence ok ben c'est qui le prochain à jouer celui et après c'est lui voilà bon c'était bizarre mais il a pu lancer un sort alors qu'il était silence le truc alors qu'est ce que qu'est ce que ça va m'annoncer allez un combat encore on va on meurt y en avait qu'un pourquoi j'ai fait ça et en plus c'est la même patience super bim oui il était vénère yahweh tu te fous de ma gueule il a tué alors par contre est ce que ça vaudrait pas le coup je sacrifie un pv pour monter aussi haut en énergie ça par contre je dis pas c'est peut-être utile j'ai envie d'aller là bon il n'y avait rien ça tombe bien oh et un piège encore chaud devant cible 3 personnes dégâts brûlure alors désenchanté un piège magique avec un solo de lutte alors hop là et on utilise ok cool je vais où ah putain non je vais combattre je vais combattre ouais bim et torgrim montre qui tu es bon du coup il y aura le temps d'attaquer une autre fois mais au moins le premier on a été tranquille en fait je viens de voir qu'il va falloir que je soigne le petit bard un crâne en récompense ouais bah ça s'en fout moi j'y vais ah inspecté oh ah putain un beau butin cool ça c'est cool oh putain il est grand bon là j'ai plus qu'un chemin hum on va l'utiliser ça peut être utile ça peut être très utile ah bah c'est le dernier combat euh putain ça fait chier l'autre il va nous annoncer un sort faut pas qu'il tape putain de merde ah fait chier euh je fais du caca allez je tue lui parfait ah non allez dépêche toi de le buter oh le mage squelette qui est ressuscité quoi euh et je fais comment d'accord il est KO KO c'est quoi le dernier des jeux dans le jour des voiles à 100% alors normalement j'ai plus de combat voilà euh piller et sortir bon j'ai quand même eu les trois étoiles mais il est mort torgrim mais que fais-tu donc ici artisan ok euh salut mon ami vous vous connaissez bien sûr torgrim a longtemps été le trésorier de notre guilde guilde oui je fais partie de la glorieuse guilde des artisans nous fabriquons divers objets pour les aventuriers en tout genre ah mais c'est super torgrim peut donc nous faire des équipements de tueurs oula du calme gamin forcément je suis un nain donc tu t'imagines immédiatement que je suis doué en artisanat je ne voulais pas t'offenser mais enfin ça aurait pourtant été pratique si tu étais capable de nous fabriquer des équipements bien sûr j'en suis capable je n'ai juste rien fabriqué depuis longtemps en plus je n'ai ni atelier ni le matériel pour ah mais mon bon gros torgrim suis moi je vais te montrer notre nouveau repère avec un peu d'entraînement tu pourras fabriquer tout ce que tu souhaites ok cool euh que voulez-vous que je fabrique oh la gueule de torgrim sans son armure ah oui d'accord et le système de fabrication augmente par rapport au nombre d'objets que j'augmente si j'avais cru comprendre une recette il me faut un os ok donc ça j'avais mais j'ai pas le reste ok d'accord c'est quoi ça euh septres en os moins deux d'armure plus deux en magie ok donc ça ça peut être sympa pour ça ça je peux pas le faire ça je peux faire et je peux fabriquer des potions de vie donc là je vais fabriquer potions de vie cool là il a pris 14 en xp euh peut-être fabriquer un sceptre ah oui putain par contre ça augmente les niveaux séparément oh putain bah on va monter son niveau ok c'est sympa c'est très sympa ça aussi c'est très très sympa c'est quoi le manœuvre de l'ossuaire ah putain il y a plein d'étages putain mais c'est cool ouais ça me coûte que 12 et j'ai déjà les équipements pour fabriquer ça donc en fait c'est peut-être plus simple que je fasse ça et là maintenant je vais dans l'atelier et je me fabrique ça alors filtre je peux me fabriquer un casque sinon une petite corde deux d'énergie et deux de magie euh je sais pas trop là je perds en armure ah non je perds en parade donc à la limite je m'en je gagne en force je vais quand même fabriquer la hache voilà et on va aller équiper un peu tout ça euh je peux t'équiper la hache carrément est-ce que je peux t'équiper aussi là non ça aurait été trop beau alors tout équipement voilà hop là donc on s'en fout toi on va t'équiper de ça on peut pas t'équiper de ça non plus ok donc là tu vas taper un peu plus fort torgrim et toi ça ça fait rien ça ça augmente la magie et ça diminue la parade c'est cool potion ressources ok ça c'est bien et par contre au niveau de tes talents euh bonus de magie bonus d'énergie augmente les dégâts pestrident la mélopeste trident ça peut être sympa et après j'aurais aussi besoin de magie magie enfin non magie j'ai pas été à court mais d'endurance oui alors à la limite je fais ça et je fais ça voilà un de chaque vous savez quoi je vais vérifier à combien de temps j'en suis et je vous reprends tout de suite pour finir l'épisode ou faire une nouvelle un nouveau donjon à tout de suite bon bah je viens de vérifier on en est déjà à plus de 30 minutes donc ça sera la fin de cette vidéo vous en aurez une la semaine prochaine plus ou moins à la même heure de toute façon je vais essayer de les faire rapidement c'est possible que je les tourne toutes les unes après les autres donc je sais pas trop si j'aurai le temps de regarder vos commentaires avant la prochaine je préfère vous le prévenir mais en tout cas n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et à partager pourquoi parce que déjà plus il ya de like de partage donc de vue et et tout ça plus cette vidéo sera visible et plus cette vidéo sera vue et visible plus bas plus 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 et plus il y aura toujours plus de plus toujours quand il ya plus voilà c'est tout rien à rajouter de plus que ça donc voilà et surtout n'hésitez pas à faire un petit tour chez ou sur le site de gamesplanet c'est encore eux qui m'ont offert ce jeu que qui m'intéressait déjà en fait avant à l'origine mais qui me l'ont offert et donc du coup qui m'a permis de vous le faire sans d'avoir à l'acheter parce que de toute façon j'avais pas les sous pour et oui et donc faites vous plaisir parce que il est pas trop cher 13 euros 50 pour pour pas mal d'heures de jeu je pense donc voilà bah comme d'hab je vous souhaite un bon tour et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement allez ciao tout le monde merci 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 merci